Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième journée de travail qui concerne l'innovation au sein de ce congrès. Une session concernant l'innovation et la manière de s'y former. C'est la façon dont on va aborder le sujet ce matin pendant 1h30 avec vous. Je me présente, je m'appelle Arnaud Saez, je travaille dans le réseau des médiathèques de Montluçon et je suis vice-trésorier du groupe Auvergne. J'en profite immédiatement pour remercier les trois intervenants au nom de la BF qui nous ont rejoints, Christelle Belin, Laurence Souplant, Sylvaire Mercier et Renaud Franco. Avant de vous les présenter un petit peu plus précisément, quelques mots d'introduction sur la session. Donc ça va durer 1h30. L'objectif c'est que nos intervenants puissent s'exprimer et qu'ensuite il y a un échange interactif avec la salle auquel vous pourrez participer. Je vous invite à vous exprimer à la fois en réagissant et en vous appuyant sur leurs propos et en même temps en amenant vous-même vos propres expériences et vos propres projets, le cas échéant. Alors, comment se former à l'innovation ? Avant de partir sur le comment, juste quelques éléments de contexte, peut-être sur le pourquoi. Donc on vit une modification d'accès à l'information, la connaissance grâce au numérique, mais pas que, qui transforme les fonctionnements, qui abolit les distances, qui modifie tout simplement le rapport à la connaissance. Donc ça a une incidence forte sur les pratiques des usagers. Donc on n'est pas parfaitement légitime à envisager le fait de travailler autrement et comment faire pour travailler autrement. Donc évidemment, c'est un impact fort sur notre activité. Vous vivez tous la diversification des missions, l'évolution du modèle de près, qui est le modèle classique, qui est en train d'évoluer vers des systèmes et des schémas de médiation qui sont toujours plus poussés. Donc on est à la fois dans la recherche d'un modèle qui ne veut pas abandonner ses objectifs originaux, c'est-à-dire à la fois la formation, l'information, le loisir, et qui a toujours l'ambition de s'adapter aux besoins de ceux qui les utilisent. Donc toujours une recherche de légitimisation de notre présence par les usagers. Donc ça génère évidemment des évolutions de mode de gestion, l'évolution du rapport au territoire aussi, la notion de partenaire, renforcement des coopérations. Ça aussi, comment se former à la coopération ? Ça va pas de soi. Dans des schémas où souvent il y a une très grande étanchéité, soit des structures, soit des secteurs, soit des collectivités. Donc comment faire pour aller vers une forme de transversalité ? Est-ce qu'on doit se former à ça ? Et puis évidemment une évolution qui s'inscrit dans un contexte économique, sociétal particulier, mais qui s'appuie toujours sur des grands principes, puisque fonctionnaires, territoriaux ou d'État, on s'inscrit dans les principes de mutabilité de la fonction publique, et donc on est légitime, voire même obligé dans une certaine mesure à se réadapter à l'usager que nous sommes censés servir. Donc voilà, on va aborder tout ça. Donc il y a une volonté d'accompagner les pratiques des usagers, faire évoluer les collections, les formes de valorisation documentaire, le numérique, le hors-les-murs, comment on se forme à ça, les lieux aussi, évidemment, comment on transforme nos lieux, comment on se forme à ces nouveaux lieux, et puis de manière générale évidemment tous nos services. Donc on fait évoluer pour être en phase avec les besoins des publics, et ça impose aux biothécaires la compréhension de leurs attentes et une bonne connaissance de leur environnement. Donc il y a un enjeu d'évaluation, évaluer pour évoluer, et puis aussi il faut comprendre un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Donc pour évoluer, il faut aussi veiller. Donc veiller pour évoluer, et évaluer pour évoluer. Donc j'imagine que ça, c'est des thématiques qui vont être tout à fait développées dans les différentes questions. Donc ça questionne évidemment la formation initiale. Comment acquérir à un instant T une connaissance qui peut s'avérer rapidement obsolète ? Effectivement, on est formé, et deux ans après, ce pour quoi on est formé a déjà bougé. Et puis comment relier de la façon la plus efficace les études de bibliothécaires à la réalité du terrain ? Ça, on est finalement dans la situation d'autres métiers qui sont évidemment déstabilisés ou transformés par l'avènement du numérique. Donc on est dans une évaluation permanente où la notion de carrière est interrogée. Qu'est-ce que c'est une carrière de bibliothécaire ? Dans un monde où l'emploi prend de plus en plus le pas sur le métier. Donc du coup, ça interroge aussi la formation continue. Ça va effectivement questionner les centres régionaux aux carrières des bibliothèques. Et donc je vais en profiter pour embrasser Bibi Auvergne et Michel Renard et le travail qui est fait, et saluer le travail qui est fait en région par tous ces centres qui permettent à tous les collègues de rentrer dans le métier. Ça questionne aussi la formation territoriale, le CNFPT, et puis aussi la formation des cadres, INET et NSIB. Bon, voilà. J'en termine simplement en rappelant aussi un mot sur la formation ABF, qui permet depuis des années, et non grâce à l'ABF, qui permet depuis des années à beaucoup de collègues de rentrer dans le métier pour ensuite évoluer, justement, et en se formant à toutes ces évolutions. Donc ce qui me permet aussi de le saluer au passage. En conclusion, est-ce qu'au fond tout ça est nouveau ? Bah pas forcément. On était, que ce soit à l'université ou en territorial, on est bien toujours en phase avec ces problématiques d'évolution qui sont nécessaires. Et si l'innovation est à la fois un processus de destruction et de création, est-ce qu'on fond, c'est pas ce qui nous caractérise, est-ce qu'on n'est pas là pour évoluer en permanence ? Donc du coup, est-ce que l'évolution, la formation, est-ce que c'est un choix ? Ou est-ce que c'est une nécessité absolue ? Est-ce que c'est pas tout simplement ontologique au métier ? Voilà. Sommes-nous en permanence en formation ? Bon. Donc, en tout cas, pour aborder tous ces sujets, je vous présente les intervenants. Renaud Franckou, qui va démarrer. Donc vous êtes chef de projet à la Fondation Internet Nouvelle Génération depuis 2003, qui est un think tank sur l'innovation numérique. Vous avez travaillé sur les questions d'identité numérique, de confiance numérique, de données personnelles, mais aussi les questions territoriales liées à l'innovation, autour des labs notamment. C'est ça. Alors, vous êtes en charge des programmes Transition 2 sur mettre le numérique au service de la transition écologique, grosse ambition, et Capacity, qui est un projet de recherche autour de l'Agence Nationale de Recherche sur le numérique et l'emport management. Gros programme. Bon, bon courage. Sylvain Mercier. Donc, Sylvain Mercier, vous êtes bibliothécaire, bien connu de la profession. Vous travaillez autour de la médiation et innovation numérique à la BPI. Et vous impulsez depuis des années tout un travail autour de la médiation numérique dans la bibliothèque. Donc, vous intervenez souvent lors de formations auprès du CNFPT et vous êtes accessoirement vice-président de la BF Île-de-France et vous animez le blog bibliobsession.net depuis 2005 que je conseille à tous ceux qui n'y seraient pas encore allés. Voilà. Laurence Duplan. Alors, après un court passage par la documentation, vous êtes conservatrice territoriale. Vous êtes passée par Boulogne-sur-Mer. Vous étiez chargée de l'informatisation. C'est ça ? Vous avez rejoint le service de la lecture publique de l'ISER en tant que responsable du site de Saint-Martin d'ERES. ERES, on dit ? DER. Pardon, excusez-moi. Et depuis novembre 2012, vous êtes chargée du développement et de la médiation numérique. C'est ça ? Très bien. Christelle Belin. Donc, vous avez une formation de sociologue à l'origine ? Voilà. Vous avez un master 2 de sociologie appliquée au développement local. Donc, ce qui est pertinent sur nos problématiques. Vous avez une solide expérience des problématiques de la territoriale et de ses évolutions, notamment au Conseil général de l'ISER, où vous évoluez avec Christelle, d'ailleurs. Vous avez occupé différents postes de chargée de mission. Vous êtes aujourd'hui... Alors, vous avez été directrice adjointe du service de la lecture publique de l'ISER depuis décembre 2014, responsable du site de Saint-Martin d'ERES. Voilà. Et vous assurez l'intérim de la direction depuis octobre 2015. Bien. Donc, vous êtes bien occupé. Et malgré tout, vous avez accepté de nous proposer la concrétisation de cet exemple. En gros, pour que ce soit clair, Renaud Francaux va intervenir sur l'innovation en général, hors bibliothèque. Sylvaire va faire la transition entre l'innovation, les bibliothèques. Et Christelle et Laurence seront un exemple très concret d'organisation autour de la formation dans le cadre d'une collectivité territoriale. On est bon là-dessus ? On est bon là-dessus ? Eh bien, on est parti pour 3 quarts d'heure de présentation. Et ensuite, vous aurez l'occasion d'interroger nos invités. Renaud ? Allez, c'est parti. Moi, je vais me mettre debout si ça vous va comme ça. Il est 9h, il faut se réveiller un peu. Donc, merci d'abord. Moi, je suis ravi d'être là. Et comme le disait Arnaud, je ne viens pas du monde des bibliothèques, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais plutôt vous parler d'innovation. Puisque la FING, l'association pour laquelle je travaille, on travaille ce sujet, on explore les nouvelles formes d'innovation, et notamment les nouvelles formes d'innovation numérique. Donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler depuis 15 ans. Et il y a... Donc, évidemment, c'est un monde qui change tout le temps, énormément, qui transforme plein de choses pour le meilleur comme pour le pire, comme vous le savez. Et il y a un truc qui ne change pas trop, moi, je trouve, depuis 15 ans, c'est l'appétence des gens, les gens, les usagers, appelons-les comme on veut, à vouloir participer quand même, toujours, selon plusieurs modalités, des fois un petit peu, des fois beaucoup, des fois être créateur. Mais, voilà, il y a toujours cette constante-là, et ça, c'est vraiment un truc qui nous intéresse. Et donc, du coup, moi, j'avais envie de partager un petit peu deux choses ce matin avec vous, qui étaient de dire, justement, un petit panorama de l'innovation très numérique telle qu'elle est aujourd'hui, comment elle se fait, comment elle se transforme. Et puis, essayer ensuite de basculer dans un mode, bah tiens, alors, si les usagers ont envie de participer, bah tiens, pourquoi moi, posture d'innovateur, ou j'ai envie de porter un projet dans une bibliothèque ou ailleurs, si je veux travailler et impliquer ces usagers-là, bah comment je pourrais faire, et quelle posture je pourrais adopter. Donc, voilà, donner quelques éléments, absolument pas méthodologiques, parce que s'il y avait des méthodologies pour faire que l'innovation marche et réussisse, on le saurait depuis longtemps, donc ça, ça marche pas. Par contre, avoir un certain nombre d'éléments, de posture, etc., je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant à partager avec vous. Voilà. Donc j'ai un peu ces deux points que je voudrais aborder, donc je commence juste par me présenter rapidement, donc ce qui est la thing. Donc on est une association, on est une quinzaine de personnes, donc voilà, on est un think tank qui interroge les croisements entre le numérique et la société. On le fait sous plusieurs formats, alors on a un format plutôt prospective, on va aller chercher, tiens, dans les 3-5 prochaines années, quelles sont les grandes questions numériques qui vont interroger la société, l'économie, les manières de travailler, etc. On prend de temps en temps un sujet, c'est notre format expédition un peu plus précis. Par exemple, aujourd'hui, il y en a un qui va vous intéresser, qui s'appelle Soft Place, qui travaille sur le partage des lieux, à des niveaux d'échelle un peu systémiques. Mais voilà, on prend un sujet, puis on va aller essayer de chercher des pistes d'innovation un peu neuves, un peu en rupture, qui sont souvent inexplorées par beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Donc, essayez d'avoir ça. Et puis, dans un certain nombre de cas, on va être plutôt en doutant, OK, on y va, on va expérimenter un certain nombre de choses. Donc, je ne vous passe absolument pas en revue tout ce qu'on fait, mais sachez qu'on a travaillé sur le travail, on a beaucoup bossé sur la ville, sur l'éducation, sur les données, les datas. On a un sujet qui s'appelle InfoLab, sur la culture de la donnée. Je pense que ça, c'est un sujet qui doit déjà vous parler, ou vous parlera encore plus dans les prochaines années. Voilà. On travaille ça avec... On est une association avec des grandes entreprises, des petites, des acteurs publics, de la recherche, de l'enseignement supérieur, tout ce petit monde-là. Tout ce qu'on publie est partagé. Creative Commons, réutilisables, vous en faites ce que vous voulez. Et vraiment, de manière collaborative, parce que, pour comprendre le numérique, pour nous, aujourd'hui, il faut avoir 15 angles de vue en permanence, sinon, je pense qu'on n'y arrive pas. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était juste un peu pour me présenter. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vous propose de partir de quelques exemples. Assez emblématiques de ce qu'est l'innovation aujourd'hui. Alors hier, moi, je ne connais pas bien Clermont-Ferrand, donc je me suis un peu baladé. Je suis arrivé hier, donc j'ai vu qu'il y avait des vélos en libre-service. Je ne sais pas comment ils s'appellent ici, à Clermont-Ferrand. Ils ont leur petit nom. Donc je crois que les premiers à avoir mis en place ça, c'était Lyon, avec le Vélov, et puis, bon, il y a eu Paris assez vite. Et donc, c'était il y a une dizaine d'années, on n'avait pas encore les smartphones, avec nos petites apps qui nous permettent, qu'on regarde tout le temps, et qui nous permettent de faire tout un tas de choses. Et bon, alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là quand vous preniez un Véli ? Vous partez d'un endroit, vous alliez à un autre. Si vous n'étiez pas trop pressé, bon, ça va, à la rigueur, j'arrive à la station, machin. Ah, je ne peux pas poser mon vélo, bon, ce n'est pas grave, je vais aller à celle d'après, etc. J'ai un peu regardé sur mon ordinateur avant de partir, bon, ça va. Si j'ai un rendez-vous un peu important, que je ne peux pas trop me rater, là, ça me pose un peu plus de problèmes. Bon, et donc, évidemment, les concepteurs de ce service-là, la mairie de Paris, JC Decaux, n'avaient pas forcément pensé à ça. Et en fait, les gens qui ont commencé à y penser, c'était des usagers, des gens comme vous et moi, qui ont commencé à... Donc, c'était, je vous dis, le début des smartphones, où ils ont commencé à bricoler, à aller regarder la base de données JC Decaux, pour créer les ancêtres des apps, des petits widgets, qui pouvaient dire, tiens, je me balade avec moi, et je sais à peu près, en temps réel, si, quand je vais là, il y aura de la place ou pas. Donc, derrière l'anecdote, qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, ça nous dit que, grâce à l'intervention des usagers, de manière assez active dans cet exemple-là, eh bien, le mode de transport vélo partagé a commencé à être plus fiable que ce qu'il était pensé par ces concepteurs. Donc, ça, c'est un premier élément intéressant. Le deuxième, je ne vais pas vous donner trop d'exemples, mais c'est... Bon, vous avez reconnu une image de Fab Lab. Ça, c'est le Fab Lab d'Amsterdam. Donc, je sais que c'est un sujet qui monte beaucoup dans le monde des bibliothécaires. OK, le Fab Lab, on peut le voir de plein de manières. On peut le voir comme, bon, c'est l'apprentissage du fer, on va reprendre la main sur les objets, l'obsolescence, la réparation, etc. C'est très riche et c'est extrêmement bien. Et puis, de temps en temps, on a des choses qui dépassent un petit peu certains concepteurs. Au Fab Lab d'Amsterdam, ils ont travaillé pendant longtemps sur la prothèse à 50 dollars. La prothèse de la main, en disant, ben voilà, finalement, le monde des prothèses, enfin, voilà, il y a des besoins. C'est des tarifs extrêmement hauts, tout le monde ne peut pas se le payer. OK, nous, on va travailler sur un produit de prothèse à 50 dollars, pour de vrai. Il y a des communautés qui ont travaillé sur les drones. OK, les drones de Thalès, ils coûtent des centaines de milliers d'euros. OK, nous, on va faire des drones à 500 dollars. Donc, et on commence à être à la lisière de l'industrie, ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Juste pour vous dire que, voilà, tout cet exemple-là, il y a beaucoup de sociologues qui ont bossé là-dessus depuis longtemps. C'est assez caractéristique du numérique, mais pas que. Je ne vous raconterai pas l'histoire de l'industrie du surf, mais vous pouvez aller voir des auteurs comme Von Hippel ou Dominique Cardon qui l'expliquent très bien, comment, au fond, l'industrie du surf est venue des pratiques des gens. Voilà. Ils appellent ça l'innovation ascendante, c'est-à-dire l'innovation qui vient des gens pour résoudre, seul ou à plusieurs, très souvent à plusieurs, leurs propres problèmes et puis, au fond, sans le vouloir, ils deviennent un petit peu innovateurs. OK. Ça, c'était juste pour vous cadrer un petit peu la chose. Alors, je vous ai donné deux exemples, il y en a vraiment tout plein. Qu'est-ce qu'ils nous disent, au fond, ces exemples-là qui caractéristiquent, qui me semblent assez bien l'innovation d'aujourd'hui ? Bon, OK. Alors, du numérique, il y en a partout parce que, vous pouvez me dire, oui, les services de Vélib, c'est du web, c'est des zéros et des un, mais pas que. Aujourd'hui, vous concevez un lieu, une bibliothèque, c'est d'abord une couche numérique. Donc, aujourd'hui, le numérique est partout. Il n'y a pas tant de technologie que ça. Dans les exemples que je vous ai donnés et donc à peu près toutes les grandes innovations, les grands usages d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de technologie. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. C'est une innovation qui se construit, qui est toujours en bêta permanente. On aurait pu parler de covoiturage, de Blablacar, par exemple, qui est un site de covoiturage, mais qui va aussi organiser l'identité de la confiance, de tout un tas de choses, avec un modèle économique qu'on peut discuter si vous voulez. Mais voilà, c'est pour vous illustrer l'idée. Et puis, ce qui me paraît vraiment important et vraiment intéressant, ce que je vous introduisais un peu au début, c'est que le temps où l'innovation venait des grands labos de recherche qui travaillaient dans leur coin pour sortir des trucs avec des rentes à 15 ans tranquilles, c'est terminé. Aujourd'hui, toutes les innovations, les grands usages, notamment de l'Internet d'aujourd'hui, ne viennent pas des grandes entreprises ou des grands labos de recherche. Ils viennent des gens, des petites structures, agiles, des collectifs de gens, etc. Donc, c'est quand même la marque d'un système d'innovation qui, pour nous, a beaucoup changé. Donc, voilà un petit peu, très rapidement, parce que l'idée, c'est qu'on en parle ensuite après, mais quelques caractéristiques de l'innovation d'aujourd'hui. Je fais un petit détour sur l'innovation numérique en tant que telle. On a beaucoup travaillé ce sujet-là dans un cahier qui s'appelle « Questions numériques sur les transitions ». Bon, quand on pense numérique, souvent, on pense technologie. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas forcément le cas. Mais quand on pense numérique, souvent, on va penser un truc qui va mettre de l'ordre. OK. Par exemple, on va vouloir rendre plus optimal un système. Moi, je me rappelle d'un projet en PACA. Moi, je viens de Marseille. On a beaucoup travaillé en PACA. Un projet dans une bibliothèque. On va mettre des capteurs. C'est assez vieux. On va mettre des capteurs dans les livres sur les étagères parce qu'on va avoir besoin de comptabiliser les livres en temps réel, de faire des stades, des trucs, des machins. OK. Pas de problème. On en a besoin. Ça, c'est un numérique qui organise, qui structure, qui hiérarchise, qui informatise, etc. Et si vous le regardez à l'échelle d'un système plus grand comme une ville où, je ne sais pas, on va parler de Smart City ou de Smart Grid quand on va parler de réseau d'énergie, on va parler de Smart. Voilà. Donc ça, c'est des exemples de numériques qui organisent, qui optimisent. Mais si on regarde le numérique aujourd'hui tel que vous le pratiquez et qu'on le pratique tous, le numérique, ce n'est pas de l'ordre. Le numérique, c'est du désordre. C'est du bazar, si vous me permettez l'expression. J'entends parler de Bibiobox, Piratebox, etc. Là, on va être plutôt dans un numérique plutôt distribué, capacitant, collaboratif. Quand vous allez vouloir travailler sur des modes un petit peu plus agiles de l'innovation, vous êtes dans des aventures un petit peu plus, un peu moins formelles que ça. Donc, voilà. Je vous mentionne juste ça pour vous dire qu'on a travaillé le sujet, déjà, sachez que ça existe, mais que quand on parle de numérique, on parle de choses extrêmement différentes. Et c'est évidemment, comme vous le savez, ce n'est pas du tout quelque chose qui est neutre. On va mettre du numérique et voilà ce qui va se passer. Il faut réfléchir un petit peu des angles un peu différents. Voilà. Alors, j'en ai un peu fini pour le panorama général. Moi, je voulais rentrer un petit peu, vous partager un petit travail qu'on a mené il y a quelques années. Donc, comme je vous disais, moi, je viens de Provence à la Côte d'Azur. On a beaucoup travaillé avec la région qui avait lancé un appel à projet très centré innovation sur les PME, les startups, etc. qui leur disaient bon, ok, vous avez des super machins, des super technologies, mais bon, on sait bien que des fois, ça passe complètement à côté des besoins des usagers parce que l'ingénieur, il va penser un petit peu dans son coin un truc techniquement qui marche super bien et puis ça ne va pas bien se passer comme ça. Et donc, l'idée de s'appeler à projet, c'est de dire vous allez expérimenter ce truc-là, votre technologie, quelle qu'elle soit, en grandeur nature, avec des vrais gens, si vous me permettez l'expression, pendant un moment. Et puis, vous allez partir dans l'exploration de ce qui va se passer avec des chercheurs qui vont sûrement vous aider à le faire. Voilà. Il y a beaucoup de projets qui ne voulaient pas jouer le jeu, qui disaient « Ah, non, mais attendez, les usagers, mais ça va, ils n'ont rien à m'apporter, je sais ce que je fais, ça va, je connais mon métier. » Et puis d'autres qui voulaient bien jouer le jeu, « Non, bah oui, ok, c'est intéressant, on sent bien qu'il y a des fois, on ne sait pas trop, on passe à côté de notre marché, etc. » Mais souvent, ils se posaient un peu ces deux questions-là. « Alors, ok, mais moi, comment je fais pour y aller ? » Moi, je ne sais pas comment faire. « Qui c'est ces gens-là ? » « Qui c'est ces usagers ? » « Est-ce qu'ils ont vraiment des trucs à m'apporter ? » Encore une fois, je n'ai pas de recettes à vous donner, sinon je serais vraiment un escroc, ce que j'espère, je ne suis pas. Mais par contre, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de créer une espèce de boussole, un petit guide qui pourrait aider les gens qui voudraient entrer dans une démarche d'innovation, les innovateurs, à avancer petit à petit avec des usagers et tirer parti des ajustements informels que les gens pourraient avoir de leur innovation. Donc ça, c'est l'idée du petit guide de l'innovation aux entrées usagées dont je vous donnerai l'URL après et qui est évidemment libre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on veut faire ? Moi, j'ai un projet innovant, j'aimerais bien faire participer des gens. En quoi ça consiste ? Quelle est ma posture ? Au fond, on est un petit peu à la lisière des exemples que je vous donnais de l'innovation ascendante. L'innovation ascendante, elle vient complètement des gens. Là, c'est un petit peu moins le cas. C'est peut-être vous qui allez un petit peu porter le projet et vous allez vouloir embarquer avec vous un nombre d'usagers. Donc, l'objectif, c'est d'aller chercher un peu les petits ajustements informels, les tactiques des usagers pour pouvoir l'intégrer, vous, dans votre stratégie d'innovation. J'utilise des grands mots, mais c'est pour que vous voyez le petit point de bascule qu'on peut vouloir faire. Ça, c'est un peu la posture qu'on se permet d'engager. Bon, ça, je vais passer vite parce que je pense que j'ai pris un petit peu de temps. J'ai trois minutes pour terminer. Je vais juste vous raconter ce schéma tout à fait compréhensible, j'imagine, dès que vous le voyez comme ça. Mais je vais quand même vous le raconter un petit peu. Donc, c'est la petite boussole dont je vous parlais. Quel que soit le stade d'innovation dans lequel vous êtes, un petit peu, quelles questions et quelles postures vous pourriez avoir envie de vous poser ? Alors, il y a plusieurs manières de lire cette chose-là. La première est de se dire « Tiens, en gros, il y a un petit peu quatre stades quand je veux faire un projet d'innovation. C'est un peu très grossier. Il y a un premier stade, j'ai un peu d'exploration, d'anticipation d'un certain nombre de besoins. Bon, ben ensuite, quand je sais à petit peu près où j'ai envie d'aller et j'ai un petit peu les gens avec qui ont envie d'y aller avec moi, on va passer plutôt en conception. Ensuite, on va passer en mode adaptation, c'est-à-dire on est encore un petit peu dans le labo, on n'est pas en grandeur réelle, mais on a déjà un petit peu notre projet un peu formalisé. Et puis, on va ensuite passer en expérimentation grandeur nature, dans l'état naturel dans lequel va ensuite se passer l'innovation. Une autre manière de lire ça et qui, je pense, est assez importante, c'est pour ça qu'on a travaillé avec des chercheurs, c'est que dans la partie de gauche, vous allez être dans la phase où vous allez explorer un certain nombre de choses, dans la partie de droite, plutôt expérimenter. sur la partie du bas, quand vous êtes en anticipation, en expérimentation, vous allez travailler sur l'usage. L'usage en tant que pratique sociale, les interactions qui vont se passer autour de votre innovation, les pratiques collectives, les détournements, les ajustements, etc., qui est assez différent de la phase d'utilisabilité où là, vous allez plutôt vous recentrer sur, si j'emploie des gros mots, l'interaction homme-machine entre le dispositif que vous avez pensé, les personnes. Donc, ça, c'est un petit peu vraiment juste pour aider les innovateurs, les gens qui veulent rentrer là-dedans à se situer. Et le deuxième message, et vraiment, j'en terminerai là-dessus, c'est de se dire, innover avec les usagers, c'est extrêmement difficile, pour plein de raisons. Et nous, on a cité vraiment, et on a fait un boulot là-dessus, de dire, il y a des gens, des porte-parole des usagers qui sont de leur côté, leurs alliés, qui sont les designers d'un côté et les chercheurs en sciences humaines et sociales de l'autre. Et donc, nous, vraiment, on a beaucoup travaillé cet aspect-là, assez documenté dans le petit guide que je vais vous raconter, qu'à chaque fois, quels que soient les boucles, les itérations qu'on va faire avec les gens, eh bien, dans la phase anticipation, le designer va nous aider à formaliser un petit peu notre idée de manière un peu plus forte, alors que le chercheur, lui, il est sociologue, l'économiste, il est en sciences politiques, il va aider à documenter le contexte. Dans notre cas, sur la conception, le designer va savoir travailler la matière, il va savoir travailler l'espace, etc., alors que le chercheur, lui, il va plutôt interroger les représentations que l'innovateur peut se faire de ses propres usagers, de ses propres publics. Il peut mettre dedans tout un tas de choses qui lui sont propres, dont il faut un petit peu se méfier. Voilà. Je vais accélérer pour laisser la place aux copains. Voilà la boussole, voilà un tableau dans lequel vous ne voyez absolument rien, mais ce n'est pas grave, c'était juste pour vous dire qu'on a fait ce travail de cartographier en fonction un peu des quatre phases que je vous ai données, en conception, en adaptation, en expérimentation, en anticipation. Voilà le type de discipline en sciences humaines et sociales à qui je pourrais vouloir faire appel. voilà le type de pratique que les designers vont pouvoir apporter, voilà le rôle, voilà le type d'outils avec lesquels il viendrait. Donc encore une fois, c'est un autre élément de la boussole. Si vous voulez rentrer dans un processus d'innovation centré usager, travailler avec les usagers, voilà un certain nombre d'outils, encore une fois, qui pourront vous aider et évidemment, ce n'est pas une recette magique qui va le faire arriver tout seul. Voilà. J'en terminerai là juste pour vous donner l'URL, mais vous allez sur le site de la Fing, il y a un onglet publication, vous le retrouvez. C'est donc en Creative Commons comme tout ce que produit la Fing. Et puis, vous avez mes coordonnées et il me reste à vous remercier et à m'excuser auprès de l'animateur pour avoir fait un peu plus que prévu. Voilà. C'était très bien. Merci. Merci beaucoup, Renaud. On a bien retenu la problématique de... Enfin, pas la problématique, mais les modifications qui touchent innovation, la nécessité de travailler avec des publics qui peuvent aujourd'hui finalement posséder eux-mêmes une partie de la réponse et proposer eux-mêmes des innovations. Ça interroge les bibliothèques et leurs pratiques au-delà des prescripteurs classiques. On parlait aussi de l'industrie. Voilà. On a bien retenu aussi les questions de méthodologie. Je pense que vous serez interrogés tout à l'heure sur la démétodologie, la démarche, les prérequis, l'évaluation sans doute aussi à la fin, probablement. Et puis, les difficultés qui peuvent apparaître. Donc voilà. Je pense que on vous interagera sur ce sujet. D'ici là, je passe la parole à Sylvaire. Allons-y. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, je vais parler de la médiation numérique et de l'innovation aujourd'hui. et ça fera écho à pas mal de choses que tu as dites. Et je pense que l'idée, ça va être aussi de montrer que l'innovation, ça ne se décrète pas, mais que ça peut s'organiser et que ça peut s'encourager. Donc, j'aime bien la notion de posture, se mettre dans une posture de pouvoir innover et effectivement, il n'y a pas de recette magique. Alors, pour moi, il y a quelque chose de fondamental dans la transformation des bibliothèques. Vous le savez, parce que j'en parle très souvent pour ceux qui me connaissent, c'est qu'on passe d'un ensemble de bibliothèques qui étaient centrées il y a quelque temps encore sur la constitution des collections à des bibliothèques qui, en fait, vont être des organes ou plutôt des organisations de conception de dispositifs de médiation. Et donc, moi, j'avais proposé cette définition de la médiation numérique en essayant de montrer que la démarche, c'est celle de favoriser la rencontre entre des contenus et des gens qui peuvent être intéressés par ces contenus à travers des dispositifs et que finalement, l'activité du bibliothécaire, elle se centre tout entière dans cette histoire de dispositifs et donc concevoir des dispositifs, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel et non pas concevoir d'ailleurs des dispositifs de manière un peu abstraite, comme ça, mais vraiment orientés vers la diffusion des savoirs et des savoir-faire et je vais y revenir parce que c'est tout à fait important. On innove avec un cap en réalité et donc la médiation numérique, finalement, c'est une manière d'expérimenter de manière permanente. Alors, quand je parle de dispositifs de médiation, alors, les ronds ne sont pas tout à fait d'équerre mais peu importe, l'idée, c'est d'associer de manière systématique des outils, des usages et des besoins d'information. Si on n'a qu'un outil, si on n'a qu'une bibliothécaire, l'iobox, par exemple, ou si on n'a qu'une tablette, en fait, il faut encore la transformer en dispositif de médiation et pour ça, il va falloir anticiper des usages et se mettre, disons, dans la posture de répondre à des besoins d'information. Alors, pour être plus clair et peut-être un peu moins abstrait, je vais vous montrer un seul dispositif de médiation numérique qui est totalement raté, qui est ici un QR code qui avait été proposé pour de la publicité, j'imagine. Mais là, on a l'exemple typique d'un outil qui est très mal pensé, dans lequel les usages ne sont absolument pas anticipés puisqu'il est quasiment impossible de scanner ce QR code et qu'on ne sait absolument pas ce qu'on va trouver derrière et on voit très bien que la question du design arrive très vite quand on parle de dispositifs de médiation. Ce qui me semble tout à fait essentiel à bien comprendre, c'est que, dans cette histoire de diffusion des savoirs et des savoir-faire, moi, j'aime beaucoup cette théorie de la longue traîne que vous connaissez sûrement avec le rapport comme ça sur deux axes entre un ensemble de contenus et puis, disons, la popularité de ces mêmes contenus. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a énormément de contenus en circulation avec une partie haute de la longue traîne qui sont en fait les best-sellers ou les ouvrages mainstream, disons, ou les contenus mainstream qui sont extrêmement faciles d'accès. Et puis, en suite, on a des contenus tout au bout de la longue traîne, des contenus de niche, des contenus d'amateurs, des contenus qui sont extrêmement précis en communauté, en fait, gérés de manière, voilà, des contenus, disons, extrêmement précis pour des amateurs confirmés. Et à mon avis, le rôle des bibliothèques dans cet océan de contenus, c'est d'accompagner, c'est ce que j'ai mis avec la notion de contenu intermédiaire qui vient de Patrick Bazin qui avait inventé cette idée-là qui me semble toujours très pertinente. Et donc, finalement, le rôle des bibliothèques, pourquoi on innove et pourquoi, en fait, on construit des dispositifs de médiation, eh bien, c'est pour faciliter les circulations dans cette longue traîne et partir, en fait, d'usage, disons, mainstream pour faire des déplacements pour justement essayer de recommander à partir de et favoriser, donc, les circulations dans cette longue traîne. Alors, quel est le rapport à l'innovation ? Moi, alors, j'aime bien qu'on parle d'innovation, mais à un moment donné, il faut peut-être définir ce que c'est que l'innovation et donc, j'aime bien reprendre cette définition-là. L'innovation territoriale consiste en une réponse nouvelle à une problématique qui a un besoin identifié collectivement sur un territoire en vue d'apporter une amélioration du bien-être et un développement local durable. Ça me semble tout à fait important de montrer que, du coup, quand on innove, on n'innove pas forcément par rapport à l'objectif, mais on innove dans la manière de l'atteindre et donc dans la méthode. Et donc, la notion de dispositif est forcément extrêmement importante. Pour moi, quand on fait de la médiation numérique, en réalité, on cherche à innover puisqu'on cherche en permanence à adapter des dispositifs de médiation pour faire en sorte qu'ils soient le plus efficaces possible de manière à favoriser les circulations dans la longue traîne. Voilà, ça c'est pour un peu poser le cadre et proposer le lien entre la médiation numérique et l'innovation. Alors du coup, comment on fait ça et comment on met ça en œuvre et comment on crée une culture de l'innovation dans les bibliothèques ? Alors la première réponse, c'est la formation continue classique. CNFPT, INSET, qui a proposé des formations à la médiation numérique et au numérique en général depuis entre 2010 et 2005. Donc il y a toute une équipe dont j'y fais partie qui a organisé des sessions de formation. Vous voyez, ça représente quand même 1312 agents formés dans des sessions classiques de formation au CNFPT. Alors c'est intéressant ces dispositifs, mais en réalité, on en voit aussi les limites puisqu'il y a toujours un effet que je qualifie souvent de parenthèse enchantée pour les formations où on va mettre en fait 15 personnes de 15 collectivités différentes et on va finalement les former, les inciter à innover. Mais finalement, quel est le lien qui va se créer avec la structure dans laquelle ils sont et comment est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en œuvre en fait cette innovation et comment est-ce qu'ils vont pouvoir véritablement avancer sur les questions de médiation numérique. Et donc on voit très bien qu'il y a des bénéfices de ces formations en présentiel. C'est évidemment le partage d'expériences, la prise de conscience de l'importance de l'expérimentation, mais une prise de conscience qui souvent est assez théorique en réalité. Même si évidemment dans ces formations on travaille souvent à tester des méthodes de créativité et des dispositifs qui favorisent la créativité. Est-ce que ça suffit pour autant à provoquer un changement durable dans les services publics et du coup à faire pivoter les bibliothèques dans cette histoire de médiation numérique ? En réalité je ne pense pas que ça suffise et c'est bien pour ça d'ailleurs que de plus en plus de bibliothèques cherchent à internaliser ces formations à travers des plans de formation. C'est finalement assez classique et finalement la question aussi qui se pose dans ces formations en intra, donc là évidemment l'avantage c'est que l'ensemble de l'équipe entend un discours commun et donc peut enclencher des projets et puis finalement avancer dans cette question de la médiation numérique. La plupart du temps il se pose quand même cette question là et après qu'est-ce qu'on fait après cette formation en intra et comment ça se connecte en fait à des projets et comment on poursuit en fait ces dispositifs au-delà de la formation en intra. Donc évidemment il y a des bénéfices aussi de ces formations je le disais à l'instant partage d'un discours commun prise de conscience de l'importance aussi de l'expérimentation et puis l'idée d'avoir une légitimité externe ça c'est tout à fait important d'avoir des gens qui viennent et qui encouragent des équipes pour un peu sortir du cadre hiérarchique j'en parlerai juste après. En réalité le gros point en fait qu'il faut arriver à mon avis à comprendre c'est que l'innovation elle doit être encouragée en permanence en réalité et donc créer une culture de l'innovation ça veut dire quoi ? ça veut dire s'appuyer sur les fondamentaux de l'innovation alors j'invente rien il y a un chercheur qui a plutôt cherché dans les entreprises qui a défini depuis très longtemps déjà six sources de l'innovation et vous voyez que finalement on est sur des organisations qui doivent aussi permettre l'imprévu permettre l'échec permettre l'inattendu permettre disons de modifier la structure et finalement ça revient en réalité à encourager l'impertinence et à se saisir des petits déplacements justement de l'informel dont tu parlais juste à l'instant la question c'est évidemment comment est-ce qu'on s'organise pour essayer d'aller vers ça et puis de l'encourager dans les bibliothèques et bien pour moi c'est tout l'enjeu de la médiation numérique de travailler sur ces questions d'innovation et juste un tout petit point sur le concept même de médiation numérique on a souvent interrogé le fait de dire finalement la médiation numérique ce n'est qu'une manière d'insister sur le numérique et est-ce qu'on peut faire de la médiation non numérique et moi j'aime bien préciser je trouve ça important de préciser que finalement l'association des deux termes et bien revient à à concevoir en fait des dispositifs de médiation et quand je parle de médiation numérique pourquoi il y a le mot il y a le mot numérique et bien c'est justement pour marquer cette idée d'une culture du faire des communs de la connaissance et puis de la culture de l'information donc le mot numérique n'est pas à entendre au sens innovation avec des moyens numériques ou avec des outils numériques mais c'est plutôt s'inspirer de tout ce que le numérique a apporté comme changement dans les organisations et comme mode d'horizontalité et finalement donc ce qui me semble important c'est de bien comprendre que la médiation numérique n'est pas la médiation du numérique et n'est pas non plus la médiation documentaire numérique au sens où on s'appuierait systématiquement sur des documents mais bien finalement une posture de se positionner comme des médiateurs et comme des concepteurs en fait de dispositifs de médiation alors quels sont les fondamentaux quelles sont peut-être les bonnes pratiques ou les réflexes à avoir finalement on va retrouver des choses qu'on connait peut-être d'abord effectivement essayer de faire circuler et de créer une culture numérique commune au sein d'un établissement évidemment l'erreur classique c'est de nommer un jeune de moins de 30 ans et de lui dire toi tu vas être monsieur numérique de la bibliothèque et finalement ça décharge l'ensemble de l'organisation sur une personne qui va finalement être monsieur numérique et finalement on va complètement manquer l'apport en fait du numérique et l'ensemble des méthodes d'innovation qui sont qui sont liées à la question du numérique donc évidemment il va falloir essayer de favoriser cette culture commune la veille est tout à fait importante sur cette question là comment on fait circuler les contenus comment finalement au delà d'une formation dans laquelle on va envoyer quelques agents se former à ce qu'on appelait il y a quelques années le web 2.0 comment est-ce qu'en fait on va faire en sorte que l'information circule de manière permanente dans la bibliothèque donc ça c'est assez classique c'est souvent fait on insiste quand même pas mal dans les formations maintenant sur ces questions de la veille mais finalement on oublie peut-être aussi que la veille c'est bien mais si on veut vraiment innover il faut finalement être créatif aussi il faut encourager les idées neuves et intégrer des formats qui permettent justement de développer des idées neuves peut-être que ça on le néglige trop souvent dans les bibliothèques est-ce qu'on se donne des moments est-ce qu'on se donne du temps pour faire des opérations comme celle-ci alors moi j'ai listé ces quatre éléments est-ce qu'on se donne du temps est-ce qu'on se permet des moments dans lesquels on s'éloigne un petit peu du contexte quotidien et de la gestion de la bibliothèque et est-ce qu'on se donne du temps pour croiser les approches pour s'adresser à d'autres personnes que des bibliothécaires et finalement on a besoin peut-être de fonctions qui sont des fonctions de facilitation de format créatif alors pour être un tout petit peu plus concret souvent on parle de brainstorming voilà quand il y a un nouveau projet qui arrive dans les bibliothèques on dit bon on va brainstormer et souvent on oublie que le brainstorming il y a un format en fait c'est un format créatif extrêmement précis ici vous avez plusieurs étapes dans le brainstorming et une étape sur laquelle je voudrais un peu insister c'est l'idée de ne jamais négliger que peut-être quand il y a des idées neuves on doit les encourager et on doit les mettre en format de créativité pour les encourager justement je ne sais pas si vous avez remarqué mais souvent quand il y a des idées un petit peu originales qui arrivent je ne sais pas moi à midi quand on déjeune ensemble ou à la machine à café et bien le réflexe bien souvent ça va être d'envisager les plus gros obstacles qui vont faire en sorte qu'on ne pourra jamais le mettre en oeuvre et finalement on néglige en fait ces histoires de créativité et il me semble qu'il faudrait que nos organisations nos bibliothèques se donnent les moyens d'encourager je vais appeler ça encourager la bienveillance c'est à dire créer des formats créer des moments créer des occasions dans lesquelles on se permet de donner des idées farfelues on se permet de sortir un petit peu du cadre pour brainstormer et puis peut-être arriver à opérer ces déplacements et à pratiquer des médiations numériques alors tout ça commence à se développer dans les bibliothèques on parle de plus en plus de design thinking comme une méthode et ça a le grand mérite finalement de mettre en avant cette idée d'itération on crée quelque chose on a une idée effectivement farfelue on la traduit dans un dispositif et puis on est en mode d'expérimentation permanente ça c'est pas très facile à faire passer mais en même temps c'est tout à fait essentiel et c'est au coeur de la notion de dispositif de médiation évidemment ces moments créatifs dans les formats créatifs qui sont de plus en plus développés aujourd'hui c'est les biblioromics et c'est la notion de prototypage on prend une idée et puis on la traduit assez vite dans un format qui va être opérationnel et qui va pouvoir permettre de rendre tangible cette idée de créer un dispositif de médiation en réalité mais finalement j'ai envie de dire qu'une des limites peut-être du biblioromics ou peut-être ce dont il faudrait se méfier j'avais essayé d'exprimer ça dans un tout récent billet sur mon blog c'est de ne pas prendre le biblioromics comme une parenthèse enchantée qui serait indépendante de tout un état d'esprit d'innovation en fait organiser un biblioromics à un seul moment donné sans se donner les moyens de poursuivre les projets du biblioromics et puis finalement d'en faire un appui pour changer la manière dont l'organisation accueille les nouvelles idées et bien c'est dommage alors c'est une très bonne nouvelle quand les biblioromics permettent justement de créer ces conditions là et d'être un levier pour modifier disons l'approche et la créativité pour favoriser la créativité dans les médiathèques et il ne faut pas oublier non plus qu'il y a d'autres formats peut-être plus légers nous on aime bien expérimenter dans les formations en ce moment ce qu'on appelle le championnat des futurs souhaitables qui est proposé par l'institut des futurs souhaitables vous avez en fait un jeu de cartes on appelle ça un poker créatif dans lequel finalement on se donne des contraintes et à partir de ces contraintes et bien on peut créer des choses un petit peu nouvelles simplement peut-être pour essayer de montrer qu'il y a des modes et des formats créatifs qui ne nécessitent pas forcément d'organiser sur deux jours un biblioromics qui va mobiliser l'ensemble de la médiathèque et peut-être qu'on peut trouver des moments plus légers réguliers organisés pour justement se donner les moyens de concevoir des nouveaux dispositifs évidemment dans ce cadre là il faut qu'on ait des directions qui soient finalement dans une forme d'organisation de la bienveillance c'est souvent aussi ce qui manque dans les bibliothèques est-ce que les directions des bibliothèques sont là pour encourager pour analyser les erreurs pour être elles-mêmes en fait dans un encouragement non pas de ce qui marche forcément mais aussi dans une bienveillance par rapport à ce qui marche pas et ce qui pourrait évoluer et finalement si on veut aller dans ce sens de l'innovation il faut aussi qu'on ait des directions qui jouent le jeu c'est assez évident on essaye de sensibiliser énormément les conservateurs à l'inette notamment à ces questions j'en termine avec la question de savoir comment finalement il faudrait qu'on voit les conditions idéales pour que les services publics au-delà des bibliothèques puissent innover et bien moi j'avais trouvé ces quatre éléments qu'il faudrait peut-être injecter dans les services publics d'où la seringue et ça reprend des formats classiques de formation et évidemment il ne s'agit pas du tout de les opposer les uns aux autres mais plutôt de les penser en articulation ça ne sert à rien d'envoyer des agents en formation s'il n'y a pas de projet derrière et si ce n'est pas pour finalement déboucher sur une manière de modifier l'organisation de créer des nouveaux projets et puis même s'il y a des nouveaux projets comment est-ce que ceux-là sont vécus dans l'établissement comment ils sont partagés comment les idées créatives sont encouragées donc il me semble que ces quatre éléments sont tout à fait importants et puis peut-être que ce qui manque aussi aujourd'hui aux directions d'établissement c'est d'injecter justement des gens qui sont des facilitateurs d'innovation alors soit en interne soit peut-être avec des appuis externes c'est ce qui est extrêmement intéressant et ce qui est en train de se développer aujourd'hui sous l'impulsion notamment du secrétariat général à la modernisation de l'action publique qui est en train de lancer un appel d'offre pour la création de laboratoires d'innovation publique c'est un projet qui rentre dans les investissements d'avenir qui est en cours en ce moment et donc peut-être qu'à l'avenir on aura des laboratoires d'innovation territoriales dans lesquels les bibliothèques sur les territoires pourront faire appel à des facilitateurs d'innovation pour justement qu'on puisse avoir des liens facilisés à des designers à des gens qui viennent apporter une culture ou une vision un petit peu autre pour rebondir sur ce que tu disais et donc il y a quand même une prise de conscience bien au-delà des bibliothèques de cette question de l'innovation publique territoriale les pionniers dans cette histoire là c'est bien sûr les gens de la 27ème région qui ont compris avant tout le monde en fait que pour que l'action publique soit efficace il fallait qu'elle soit designée et il fallait comprendre les usages et du coup repositionner les dispositifs publics par rapport aux usages et donc c'est tout à fait important intéressant en fait de voir que ces deux entités ces deux structures sont en train de se développer vers l'innovation publique et y compris d'ailleurs sur la question des communs de la connaissance qui est tout à fait bien prise en compte maintenant par ces deux acteurs donc peut-être que l'innovation aussi ne doit pas venir uniquement endogène en fait et peut-être que c'est même plus difficile de la faire venir de l'intérieur des bibliothèques avec les équipes actuelles et donc il faut peut-être des points d'appui et quels sont ces points d'appui sur nos territoires et quels sont les moyens qu'on peut avoir dans nos différentes collectivités tout ça évidemment étant orienté pour moi toujours avec cette question de la longue traîne et puis avec cette idée de favoriser moi j'aime bien cette image là qui permet de vraiment prendre du recul en se disant que un des rôles des bibliothèques bien au-delà des livres bien au-delà du prêt de livres bien entendu c'est de favoriser voilà ce passage de la donnée à la connaissance en passant par différents stades intermédiaires voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui merci Silver pendant qu'on bidouille un petit peu l'informatique juste un mot on a bien noté l'intérêt de la formation pour pouvoir faire évoluer nos équipements la formation à l'extérieur pour ensuite la capitaliser à l'intérieur mais aussi la formation qui vient des agents dans des modes de médiation en intra un peu différents et aussi peut-être le cas échéant la nécessité de se faire accompagner par des designers extérieurs je pense notamment on a en Auvergne l'exemple de la médiathèque de Lezou qui va bientôt se construire ils sont très dissipés ils parlent entre eux ils s'en vont même Géraldine reste avec nous voilà tu veux pas parler de Lezou Géraldine bon très bien voilà donc il y a un exemple de coopération très intéressante que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la revue on passe la parole à Christelle et Laurence bonjour à tous donc nous on vous présente le projet de la bibliothèque départementale de l'ISER avec le projet d'un plateau d'innovation donc qui finalement est une illustration de ce que tu viens d'exposer donc très rapidement qui sommes nous donc hérité des bibliothèques centrales de près donc une bibliothèque départementale avec la spécificité que nous n'avons pas de site qui accueille du public donc nos usagers ce sont les bibliothèques et les élus du département de l'ISER donc le réseau est structuré depuis 2002 autour de 22 médiathèques têtes de réseau qui sont des équipements intercommunaux ou communaux et qui eux résotent autour d'eux des bibliothèques qui sont associées donc on s'appuie sur ce réseau territorial alors le département de l'ISER est un territoire assez contrasté à la fois connu pour ses montagnes le ski le tourisme et puis aussi tourné vers l'industrie la recherche et l'innovation à la fois universitaire Minatec Innovalet etc donc on a quand même un coeur grenoblois qui est centré sur ces recherches autour de l'innovation donc le service départemental de la lecture publique est installé sur deux sites donc un qui est dans le sud d'ISER à Saint-Martin-d'Air à côté de Grenoble et un autre sur le nord ISER à Bourgouin-Jailleux qui est pas très très loin de Lyon nous sommes 35 agents et l'offre de service de la bibliothèque départementale ne concerne que les communes de moins de 10 000 habitants du département ce qui fait que là on a listé les communes qui en étaient exclues puisque de fait ce sont les communes entre autres de l'agglomération grenobloise qui ont un nombre d'habitants supérieur à cette échelle des 10 000 cependant on a ces frontières du nombre d'habitants de ce critère qui tend à s'estomper parce qu'à partir du moment où on a des collectivités qui ont la volonté de porter une politique de lecture publique c'est le cas des villes qui sont citées ici de Vienne de Voirant et de Bourgouin-Jailleux le département de l'ISER aide ces collectivités à porter leurs projets dans la mesure où l'intérêt général c'est le développement de la lecture publique sur le territoire donc au final je vais être très rapide le département travaille avec 297 équipements il y a 306 bibliothèques sur le département donc du coup 297 équipements dans des communes de moins de 10 000 ce qui fait qu'on a un bassin de population de plus de 880 000 habitants qui ont le bénéfice d'un service de lecture publique de proximité sachant que la population iservoise est à 1 285 000 donc là je vais laisser la parole à Laurence ma collègue sur les premières approches de l'innovation et qui va vous expliquer comment on est arrivé à cette question Bonjour alors pour l'innovation en fait c'est venu d'une commande de notre direction générale qui a un petit peu anticipé ce qu'on allait faire parce qu'on était à un an deux ans de la rédaction du nouveau plan de plan d'établissement et juste un an deux ans avant qu'on commence à revoir notre plan et comment on allait fonctionner et tout on nous passe une commande en nous disant il faut vous occuper d'innovation et changer vos manières de faire et c'était une volonté très forte comme on vous l'a dit tout à l'heure dans l'ISER il y a un gros pôle autour de l'innovation qui regroupe les universitaires les industries et la société civile et le département de l'ISER voulait les soutiens financièrement et voulait intégrer ces soucis de l'innovation à ses propres services il aurait pu commencer avec les routes ou un autre service départemental mais il a choisi la culture et de ce fait il a ouvert un pôle innovation au sein de notre direction de la culture et du patrimoine qui s'est d'abord intéressé au musée mais sur une action ponctuelle qui s'appelle Muséomix auquel on a été conviés je y reviendrai un tout petit peu tout à l'heure et pour le service de la lecture publique on nous a demandé d'aller plus loin que cette opération ponctuelle de Muséomix et de travailler avec l'université ça conduit à un travail de deux ans donc reconduit une première année puis reconduit une deuxième année avec Grenoble Institut de l'innovation et on avait comme feuille de route de trouver des manières d'interroger l'innovation et de l'intégrer au sein du développement enfin du fonctionnement du service de telle sorte que ce soit éventuellement duplicable et réutilisable dans d'autres services du conseil général donc une fois que ces deux années se sont écoulées on avait déjà bien progressé sur notre réflexion et du coup là on a fait venir une stagiaire pour creuser une idée qui nous paraissait particulièrement importante Christelle si tu veux bien donc je reviens un tout petit peu sur le muséomix donc vous connaissez le principe pendant un week-end on fait venir des gens de la société civile des créatifs des chercheurs simplement des amateurs du musée et on leur demande d'imaginer le musée de demain des dispositifs qui pourraient être intéressants donc on a regardé on a participé à cette opération et parmi les idées et les projets qui ont été présentés à la fin de ces deux jours trois jours de brainstorming il y avait quelque chose qui s'appelait la machine à compte et la machine à compte c'était pour valoriser la tradition orale qu'il y avait en Isère au sein du musée dauphinois qui montrait un peu l'histoire de notre département et quand on dit compte forcément ça nous parle à nous bibliothécaires et on s'est dit c'est dommage que ce dispositif là ne soit que au musée dauphinois on va en faire une version itinérante et on va pouvoir recueillir non seulement les comptes au musée dauphinois mais aussi pourquoi pas dans les petites bibliothèques qui sont au fin fond d'une vallée ou au sommet d'une montagne en périphérie d'une grande ville etc et donc ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure de dispositif innovant c'en est un on peut passer voilà on expérimente une autre manière d'illustrer ces deux années de travail avec l'université on les avait fait travailler les étudiants sur le concept de book crossing en demandant ben voilà le book crossing ça fait un moment que ça existe on aimerait bien que vous nous proposiez quelque chose autour du book crossing alors là les petites photos que vous voyez à l'écran en fait ça ça illustre la manière dont ils ont répondu ils ont répondu innovation sociale ça veut dire que leur réponse c'était pas forcément comme on s'y attendait des réponses technologiques numériques parce qu'on se disait bah chouette on va leur demander de nous créer une boîte à livres où il y aura à la fois des livres mais aussi des documents libres de droit que les gens pourraient télécharger en même temps et finalement leur piste à eux ça a été non la boîte ça doit être la boîte de la population donc du coup il faut faire des réunions avec la population pour qu'ils choisissent le design de la boîte le lieu d'implantation etc donc c'est pour ça que vous voyez des gens autour d'une table en train de réfléchir et en train de customiser la boîte à livres plus sérieusement outre ces opérations vraiment ponctuelles avec des dispositifs innovants on voulait quelque chose qui est plus de souffle donc dans les dans les travaux des étudiants il y en a un qui nous a particulièrement intéressé parce que la commande de base qu'on avait avec l'université c'était comment rénover notre manière de fonctionner nous BDP puisqu'on arrivait au bout d'un processus puisqu'on arrivait presque au bout du moment où on retaillait notre réseau autour des médiathèques tête de réseau et du coup ça nous libérait pas mal de temps par rapport à la desserte documentaire et il fallait inventer d'autres solutions d'autres manières de répondre aux besoins de nos bibliothèques de notre réseau de bibliothèques et de toujours continuer notre mission de modernisation de la lecture publique donc certains des réponses qui nous ont été apportées c'était plutôt autour de dispositifs comme je vous ai montré mais il y en avait un qui nous a particulièrement intéressé qui s'appelait Biblinov et là ils avaient vraiment pris en compte cette notion de réseau de bibliothèques et en fait ce qu'ils nous ont proposé c'était plutôt quelque chose du type biblio-remix mais ça contenait en germe dedans une histoire de bibliomix permanent et c'était un petit peu trop léger il fallait qu'on creuse cette question là et c'est pour ça qu'on a fait venir une stagiaire de l'ENSIB qui s'appelle Christelle Di Pietro et on est passé de cette idée de Biblinov vers quelque chose qui s'appelait plus un laboratoire de l'innovation on est passé de plateau à labo et là il s'agissait non seulement d'interroger comme tout à l'heure dans le muséumix la société civile les professionnels mais aussi les élus et de penser efficience et de pouvoir s'interroger aussi sur des pas seulement sur des dispositifs qui pouvaient changer la médiation autour d'une thématique mais qui pouvaient carrément intéresser l'implantation de la bibliothèque comment on pouvait attirer plus de public etc et parallèlement à ça la deuxième idée qui avait en germe dans Biblinov c'était il y a un besoin de de veille et de surtout de faire diffuser cette veille parce que on est tous près dans des problématiques de temps surtout dans les plus petites bibliothèques où ils sont vraiment au taquet et nous une de nos missions ça pourrait être de prendre le temps de faire cette veille et de la leur diffuser et donc ça c'est ce qu'on a appelé observatoire et de ces idées qui ont été formalisées dans le projet de service finalement les choses sont allées assez vite entre l'année dernière et aujourd'hui il y a eu un changement donc les élections départementales l'année dernière un changement d'exécutif départemental nos élus ont souhaité eux travailler aussi sur un projet de mandature la question de l'innovation était en germe dans leur réflexion la direction de la culture a fait remonter l'ensemble des travaux sur lesquels le service de la lecture publique avait avancé comme on sentait que les élus étaient intéressés avec la direction de l'immobilier et des moyens du département on a lancé une étude de faisabilité sur le site de Saint-Martin-d'Air en septembre 2015 pour avoir une idée de chiffrage à la fois de requalification du site et de combien ça coûterait de créer ce laboratoire de l'innovation qu'on pourrait qualifier de salles immersives facilitant la créativité qui permet de travailler autrement et de pouvoir inviter nos partenaires à travailler autrement et à faciliter les idées en germinaison etc. et donc cette étude de faisabilité elle est remontée jusqu'aux élus on ne sait pas trop par quel circuit et l'information nous est arrivée nous officiellement finalement par le vote du budget prévisionnel en décembre 2015 où on a eu la surprise de lire ces quelques lignes là où du coup les élus actaient un programme d'investissement et de travaux et montraient donc ça ce sont leurs mots dans le projet ce projet vise à faire entrer notre offre de service dans l'ère du numérique et offrir aux professionnels et bénévoles du réseau un espace d'expérimentation et ça c'est super important ce terme là d'expérimentation parce que quand on dit expérimenter on dit qu'on a le droit de se planter qu'on a le droit d'essayer qu'on a le droit à l'erreur et que les élus portent finalement ce message là c'était hyper important pour nous ils ont du coup au printemps 2016 réaffirmé cette notion là d'expérimentation de droit à l'erreur et de nous dire vous avez carte blanche pour essayer quelque chose dont on n'a pas forcément la maîtrise parce qu'on sait où on veut aller mais on sait pas trop comment ça va marcher et donc lors du vote de la commission permanente de mars 2016 ils ont précisé ce projet de laboratoire de l'innovation à destination des publics de la bibliothèque départementale centré sur les usages et cette notion de veille professionnelle et d'observatoire donc là les images qui sont là c'est le rendu de l'étude de faisabilité sur la salle on va dire immersive on en est là c'est à dire que maintenant on est dans le lancement opérationnel avec les pilotages d'autres directions que la nôtre etc les assistances à maîtrise d'ouvrage mais avec un projet que les élus souhaitent opérationnel d'ici la fin 2016 début 2017 comme on parlait de la question de la formation sur cet échange ce matin on s'est quand même intéressé à la question de la formation pour nous à la fois en interne et en externe donc là je vais relaisser la parole à Laurence mais sachant qu'effectivement ça rejoint ce que Sylvaire tu disais tout à l'heure c'est il y a des agents qui sont formés après mais qu'est-ce qu'on en fait quand on revient dans notre structure dans la mesure où on n'est pas tous sur la même échelle à la même temporalité voilà donc la formation on va vous la présenter en deux parties tout d'abord en interne donc tout d'abord il y a eu des agents qui ont été formés à la conduite de projet ce qui était assez nouveau chez nous d'avoir une une approche projet avec un début un milieu et une fin d'habitude quand on faisait un service c'était un service qui était censé durer Advitam et Ternam et là au moins il y avait comment dire une culture qui commence à intégrer notre équipe comme quoi on peut aussi faire des choses qui ne sont pas appelées à être pérennisées Advitam et Ternam bon il y a une chose plus ponctuelle comme la participation au musée au mix en fait ce sont toutes toutes ces petites choses là toutes ces petites formations là ça petit à petit inculqué inoculé l'idée et le le souci de l'innovation parmi essentiellement les cadres et petit à petit on a dit c'est bien que nous on ait ce souci là on a une commande politique mais il faut qu'on la fasse redescendre jusqu'à avec notre équipe puisque c'est eux c'est nous c'est eux qui vont faire que les choses avancent et deviennent quelque chose de durable donc on a commencé petitement avec des outils de co-construction donc changer notre posture par rapport à nos réunions en faisant intervenir plus de co-construction on a fait venir des stagiaires pour que aux pauses on parlait des pauses café c'est important aussi qu'ils disent sur quoi ils travaillent qu'ils diffusent aussi cette idée d'innovation en disant si on fait venir des jeunes si les jeunes s'intéressent à ça il faut peut-être qu'on s'y intéresse aussi et on les on a eu aussi un petit côté plus technologique en leur proposant des outils nouveaux alors ça a fonctionné plus ou moins bien par exemple la visioconférence on l'a essayé pour les réunions où on est tous ensemble ça ça marche moyen mais par contre ça marche de plus en plus pour les travaux entre les deux sites Saint-Martin-d'Air et Bourgouin-Jailleux quand c'est deux ou trois personnes qui qui ont besoin de travailler ensemble et du coup ça leur évite de perdre du temps dans les transports et ils l'ont adopté plus pour des travaux thématiques qui réunissent peu de personnes donc petit à petit les nouvelles méthodes de travail font leur nid et on a autorisé des non-cadres à suivre des formations d'innovation et là pour aller plus loin et de manière plus offensive on va concevoir un séminaire l'an prochain autour de l'innovation pour intégrer tous nos agents pour le réseau parce qu'on se forme nous mais vous avez bien compris notre démarche on voudrait que notre boulot c'est quand même de moderniser notre réseau de bibliothèques donc on a ouvert notre catalogue de formation à des thématiques plus tournées sur le projet sur qu'est-ce que la bibliothèque de demain enfin ce genre de choses pour petit à petit instiller cette idée qu'une bibliothèque c'est pas forcément des rayonnages et des livres et éventuellement de la musique et de la vidéo mais que ça peut être autre chose des services etc et on a aussi eu le même rapport que je disais tout à l'heure pour le personnel eu le souci d'amener aussi des formations autour des outils donc là vous avez quelques exemples sur la retouche d'images la sécurité de l'information les liseuses les tablettes donc petit à petit on inocule des petites billes comme ça et on crée une appétence alors pour pour conclure notre projet qui est en cours et du coup sur le schéma tout à l'heure que tu nous montrais des différentes phases de l'innovation en fait on est au milieu je crois dans la zone bleue le projet il est rendu possible par plusieurs choses d'abord effectivement vous l'aurez compris une volonté politique enfin c'est une concomitance des choses la réflexion du service qui a rencontré cette volonté politique il y a eu un instant à saisir et on l'a effectivement saisi donc du coup on a des moyens c'est à dire le budget le budget de la lecture publique l'année dernière a augmenté le budget de la culture du département de l'Isère a augmenté donc on s'est retrouvé dans un contexte qu'on n'avait pas connu depuis de nombreuses années on se donne le temps le temps de s'organiser différemment le temps de revoir l'organisation le temps aux agents quelle que soit leur catégorie de s'investir et de se former et de de se lancer dans ce projet là donc c'est on se réorganise on pense aussi à la réorganisation de notre dessert documentaire la suppression à venir du bibliobus etc donc Laurence le disait une acculturation progressive il y a des agents qui ont cette appétence spontanée de dire qu'il y a quelque chose à faire d'autres pour qui c'est vraiment un très grand chamboulement du métier et du coup la conduite au changement est importante voilà une partie de l'équipe qui est plus freinante donc il faut qu'on imagine la façon dont on va les accompagner dans ce qui pour eux est autre chose que le métier qu'ils avaient choisi de faire je le disais tout à l'heure l'importance du droit à l'expérimentation et à l'erreur nos élus nous soutiennent donc on va essayer et on apprendra de ce qui ne marchera pas pour faire que les choses avancent on fait appel on fera appel à des autres métiers que ceux du champ de la bibliothéconomie donc des sociologues des designers des designers de services etc toute la ressource dont les projets auraient besoin favoriser l'échange des pratiques et développer effectivement au sein de la direction de la culture la notion de conduite de projet et de management transversal et non pas pyramidal voilà merci ça fait plaisir de finir sur ça c'est donc possible de faire des choses avec des moyens parce que finalement vous êtes très inséré dans un projet politique dans une logique de médiation diversification des partenaires on insère le public dans la réflexion et puis avec aussi cette bienveillance professionnelle à tâtons on progresse on échec on recommence et voilà donc c'est on est vraiment dans cette forme d'expérimentation qui finalement convient bien au métier on tente des choses et puis on voit si ça fonctionne avec nos usagers bon ben voilà on a 10 minutes je vous propose de passer aux questions si quelqu'un a une première question bonjour Florence Laporte et Clara Quiten moi j'ai une question par rapport au bâtiment que vous êtes en train de construire j'ai pas très bien compris ce bâtiment oui en Isère est-ce que vous pouvez nous dire il sert à quoi est-ce que c'est un bâtiment modèle pour que les bibliothécaires viennent voir comment fonctionne une bibliothèque quel est l'usage quels sont les usages alors c'est pas un bâtiment qu'on construit c'est la requalification d'un des sites départementaux qui effectivement qu'on peut appeler le magasin notre lieu de stockage et l'endroit où les agents de la BDP travaillent donc c'est une ancienne usine des années 50 donc il y avait besoin de toute façon d'être on va dire requalifié et on va réaménager les espaces à l'intérieur pour que du coup cet espace devienne aussi on va dire un lieu aussi accueillant qu'une bibliothèque municipale mais à destination des bibliothécaires qui viennent chez nous pour faire les prêts les retours des livres qui sont prêtés dans les bibliothèques donc on va libérer un espace qui est aujourd'hui l'actuelle discothèque pour créer cette salle dite immersive on a sur Grenoble peut-être que certains d'entre vous le connaissent ID's Lab qui est qui est au centre Minatec donc qui a été créé effectivement pour pour être un lieu d'émergence et de création d'idées à la fois sur l'innovation technologique industrielle mais aussi la culture y est associée et du coup ça sera un petit peu le pendant mais à destination des bibliothèques du réseau donc de la cartographie qu'on vous a montré tout à l'heure c'est à dire que sur un projet qu'une bibliothèque aurait de travailler sur les usages de ses usagers etc de mettre à disposition ce lieu là et des ressources supplémentaires pour qu'ils puissent travailler sur le contenu de leurs projets et aller jusqu'au bout de leurs idées après en fonction de la faisabilité le département ira jusqu'à la possibilité de financer les projets qui auront été travaillés dans cette salle juste une petite précision le projet du labo d'innovation effectivement il y aura un lieu au sein même de notre établissement mais le but du jeu c'est aussi d'aller sur place avec une équipe constituée de plusieurs disciplines la nôtre mais aussi pourquoi pas un architecte un sociologue ou un designer suivant les besoins et on va dire l'échelle du projet ça c'est la partie on va dire émergée de l'iceberg que cette salle là après ce qu'on n'a pas précisé c'est tout n'est pas rose on n'est pas dans le monde des bisounours il faut contourner les obstacles ne serait-ce que ceux qui nous sont donnés par la direction des systèmes de l'information le wifi sur le site le fait qu'on ne puisse pas acquérir tel ou tel logiciel parce qu'il faut faire attention aux données du réseau donc on est dans une grosse administration de 4500 agents et donc les freins en interne ils existent et du coup c'est pour ça que les choses avancent finalement plus lentement qu'on voudrait parce qu'il faut effectivement contourner l'ensemble de ces de ces obstacles qui quand on parle d'innovation les élus pensent que en faisant ça ça arrive tout de suite mais effectivement le poids de l'administration fait qu'il faut contourner ces petites choses une question par rapport au poids de la tutelle des contraintes et tout ça et je vais la poser à Sylvaire en gros comment est-ce qu'on peut estimer par rapport dans le comparatif avec d'autres pays européens comment est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui le maillage de formation en France entre le CNFPT les formations en région est-ce que la formation française est une formation comparative à d'autres comparativement à d'autres pays est-ce que le maillage est bon de bonne qualité suffisamment en avance où en sommes-nous en fait comparativement à d'autres pays je ne saurais pas forcément répondre parce que je n'ai pas forcément d'éléments de comparaison mais en tout cas pour les bibliothèques il y a un maillage qui est extrêmement important après ce qu'on a fait évoluer c'est les formations CNFPT INSET ceci dit je ne suis pas certain que les formations initiales au métier du livre aient aussi bien pris en compte la question de l'innovation du numérique de la médiation et je pense que là on a un problème par rapport aux formations initiales des gens qui arrivent dans le métier que ce soit les DUT les IUT métiers du livre qui n'ont pas forcément suivi le mouvement Est-ce que quelqu'un a une question ? Oui ? Bonjour Catherine Storn Strasbourg en fait comment je ne sais pas à qui s'adresse ma question elle est générale mais comment vous faites pour concilier au sein des équipes ceux qui sont personnes affectées à la continuité de service où là il y a des choses qui sont parfois un petit peu fastidieuses et les collègues qui sont sur l'innovation et les projets ce qui est un petit peu plus glamour Pourquoi glamour ? Je ne sais pas Christelle ? Alors nous les choses sont en train d'évoluer et de fait on a effectivement le poste de Laurence qui était très axé sur le développement numérique et l'innovation c'était l'arbre tout seul dans la forêt tout à l'heure on a un autre agent qui a des missions sur le numérique l'idée là c'était que que tout le monde s'en empare donc c'est vraiment la reprise de notre organisation de notre fonctionnement qui fait que chacun de nos agents finalement a une part de temps de travail qui se libère alors c'est pas simple mais de faire en sorte qu'il y ait X temps de chaque agent qui soit qui soit attribué sur cette notion de l'innovation c'est à dire que notre chauffeur de bibliobus c'est aussi un agent qui porte des actions innovantes autour du jeu vidéo qui a créé une exposition qui tourne autour du jeu vidéo et près de jeux vidéo dans les bibliothèques ça peut être la personne qui est au secrétariat qui peut avoir une idée qui émerge et du coup après on essaye de réorganiser notre fonctionnement pour que tout le monde dans le service en fasse un petit peu alors il y en a pour qui c'est de façon très spontanée il y en a d'autres qui effectivement restent plus pour l'instant sur des émissions traditionnelles qui étaient les leurs pour autant je pense que du coup on y va tous un petit peu après effectivement quand le lieu sera ouvert on aura besoin d'un poste de coordinateur et de quelqu'un qui fasse vivre cet espace et qui puisse l'incarner aussi et le faire vivre pour l'instant on n'en est pas encore là bon c'est bon juste pour compléter parce que moi j'aurais pas d'élément concret là dessus mais c'est vrai qu'à partir de votre question et de tes réponses moi je vois qu'il y a deux tensions quand même qui sont importantes notamment il y a des tensions autour des équipes c'est à dire qu'en même temps on parle d'une espèce de petite équipe comme celle que vous avez mise en place mais il y a plein d'autres exemples un laboratoire d'innovation publique dans la région PACA donc celui-là je le connais un petit peu mieux c'est en même temps on a des lead users c'est à dire on a l'équipe pluridisciplinaire qui les designers les machins etc dont on a besoin parce qu'il faut que ça porte un petit peu et en même temps l'enjeu principal c'est quand même la diffusion de cette culture comme vous l'avez tous dit pour éviter qu'on se retrouve avec justement cette espèce d'équipe d'experts de recréer l'expertise c'est à dire tiens moi en fait j'ai un problème dans mon métier dans mon machin tiens vous vous êtes les experts de la créativité je sais pas quoi tenez trouvez moi une solution je repasse dans deux mois si ça se passe comme ça on a perdu donc je pense que c'est vrai que c'est une vraie tension et je pense que c'est assez long et il y en a une autre dans toutes ces histoires aussi d'ouverture de créativité qui est la gestion de la frustration c'est à dire qu'à un moment donné plus on ouvre plus à un moment tu l'as dit il faut faire du tri quoi et voilà et d'autant plus quand il y a des contraintes politiques de lieu de maîtrise d'ouvrage ou tout ce qu'on veut et donc là dessus c'est vrai que je reviens sur la 27ème région à serrer à cette pratique de documentation de tout ce qu'elle fait c'est à dire je documente la démarche tout le temps donc quelque part le résultat j'allais dire à presque aussi peu d'importance que la méthode c'est pas vrai il faut qu'il y ait des résultats mais en documentant tout on explique les enjeux à tout le monde et donc au moment de faire le tri il n'y a rien de plus frustrant qu'on dit ben non on n'a pas retenu ton idée parce que c'est comme ça si on n'a pas retenu mon idée mais parce que j'ai les éléments de contexte qui m'aident à l'expliquer déjà je trouve que ça passe beaucoup mieux mais j'ai l'impression que c'est deux grandes tensions qui sont assez importantes dans tous ces projets d'ouverture de lab etc qui sont pas évidents une dernière question et ensuite on va vous libérer oui c'était pas une question c'était juste pour dire que par rapport à la formation il me semble quand même que je suis Marie-France Andrale directrice du CRFCB Médiaquitaine et donc je voulais simplement signaler que pour tout ce qui est accompagnement justement à tous ces changements et innovations les CRFCB sont là pour accompagner ça aussi par la formation et je crois qu'ils le font si on regarde leurs différents catalogues à la fois sur tous les aspects que vous avez cités management transfert sale congé de projet comment fait-on pour organiser les bibliothèques quelles nouvelles organisations la scénarisation des collections tous ces aspects là sont présents dans les programmes et je crois qu'on peut s'appuyer sur ces formations là aussi pour accompagner les équipes voilà je voulais juste signaler cette petite chose merci beaucoup on essaye aussi de se rapprocher de médiates on a médiates qui est à Grenoble qui est pas très très loin de nous et donc comme une des missions de la bibliothèque départementale c'est de former aussi les bénévoles qui travaillent dans nos bibliothèques et qu'on propose la formation de base c'était aussi de se rapprocher de médiates pour qu'on ait une proposition qui intègre ces questions là aussi dans la formation qui est dès le départ qui est proposée par nos services ce qui n'existe pas encore pour l'instant je voudrais pour préciser aussi les bibliothèques universitaires ont exactement les mêmes problématiques absolument les bibliothèques universitaires ont les mêmes problématiques oui donc il doit être fort intéressant d'avoir des stages communs oui des stages communs effectivement et je voudrais juste dire que par rapport à ce que Sylvain Mercier disait tout à l'heure sur la formation initiale je ne crois pas que la licence professionnelle de Clermont-Ferrin soit une exception et elle prend en compte la médiation numérique de façon importante bon voilà on vous libère juste un mot donc orientez-vous vers le CNFPT vos CRFCB faites remonter vos besoins vos nécessités il y a des gens dans tous les milieux qui sont aptes à vous écouter qui transformeront vos volontés en formation en allant chercher des formateurs de qualité et voilà formez-vous continuez à vous former merci on va remercier Renéau Franco Sylvain Mercier Christelle Belin Laurence Duplan et je vous souhaite une bonne continuation une bonne journée